Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, après ces quelques vidéos théoriques des dernières semaines, je vous propose une petite vidéo à la cool dans laquelle je vais répondre à vos commentaires. Vous êtes nombreux à me poser vos questions en commentaire sous les vidéos ou à me faire part de vos remarques. Il y a des bonnes questions dans ces commentaires et plutôt que de répondre individuellement à chaque personne, j'ai décidé d'en sélectionner quelques-unes et de vous les partager en vidéo pour répondre à tout le monde. Car vous connaissez le proverbe qu'on vous a sûrement dit au collège, si vous vous posez une question, c'est que vos petits camarades se la posent aussi. Et comme c'est des questions plutôt courtes, je vais pouvoir répondre à un maximum de questions. On va aussi lire quelques commentaires comme ça sans questions particulières, parce qu'il se passe des choses sympas en commentaire, vous verrez. Allez, c'est parti avec le premier commentaire. Que penses-tu des autocollants avec le nom des touches et leur position sur la portée ? Alors oui, ça peut être intéressant au début pour apprendre le nom des notes, pour apprendre les positions sur la portée si tu lis des partitions. A savoir qu'il vaut mieux assez vite s'en séparer, c'est un peu comme les petits trous quand on apprend à faire du vélo, on les enlève assez rapidement. Donc là c'est pareil, apprendre le nom des notes, ça va vite venir, il n'y en a que 12 des notes, donc très rapidement, tu vas t'en passer. Aurore qui débute et qui demande si les claviers 54 touches suffisent pour commencer. Alors franchement, si tu commences, le but c'est simplement de rapidement pianoter, et même si c'est pas parfait, je me rappelle, moi mon tout premier piano c'était un bon tampi qui avait appartenu à mon grand-père, il y avait des touches qui marchaient plus, mais ça m'a permis de mettre les doigts sur le piano, et de me rendre compte que j'allais aimer ça effectivement, et de mettre de l'argent de côté pour m'acheter un modèle plus sympa. Personne ne commence sur un Steinway & Son, ou alors vous avez beaucoup de chance, donc même si c'est 54 touches au début c'est pas grave, de toute façon au début on joue des morceaux où il y a assez peu d'amplitude, donc vous allez rester souvent sur la même zone du clavier. Évidemment à un moment vous serez illimité, et il vous faudra peut-être songer à acheter un modèle avec plus de touches. Je me rappelle que mon premier piano numérique c'était un 61 touches, ça m'allait bien, mais pour un premier modèle en tout cas c'est pas extrêmement gênant. Question suivante, Très bonne question. En fait en musique occidentale on considère qu'il y a 12 notes. Au départ ces notes elles n'ont pas de nom, ce sont simplement des fréquences d'une certaine hauteur, avec toujours le même écart entre chacune d'entre elles. Et cet écart c'est ce qu'on appelle un demi-ton. Entre chaque note il y a un demi-ton. Et ce qui est au centre de la musique occidentale, c'est la gamme majeure, c'est à dire qu'on a pris des notes qui ont une certaine intervalle entre elles, on les a mis bout à bout et ça a formé la gamme majeure. Et la gamme majeure on l'a construit en partant d'une note, peu importe laquelle, et en considérant les écarts suivants entre les notes. Deux demi-tons, deux demi-tons, un demi-ton, deux demi-tons, deux demi-tons, deux demi-tons, un demi-ton. Ou comme vous l'avez peut-être déjà vu, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et des gammes majeures il y en a 12, une pour chacune des notes. Mais quand on a inventé le clavier des pianos, ou avant ça même des clavecins, on a voulu créer cet instrument pour optimiser le jeu d'une seule des 12 gammes majeures, qui pour des raisons historiques est la gamme majeure de Do. Donc on a mis toutes les notes de la gamme majeure de Do de manière bien claire et ordonnée, les unes à la suite des autres, et on leur a donné un nom. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et toutes les notes qui restaient, qui n'étaient pas dans la gamme majeure, et qui étaient entre ces notes, on les a mis à côté en plus petit d'une autre couleur, et elles ont reçu un nom relatif aux notes à côté. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Mi dièse ou de Fa bémol, ni de Si dièse ou de Do bémol, même si on les considère parfois comme tels dans certaines tonalités, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, il faut bien garder en tête que toutes les notes ont la même valeur, et qu'il y a 12 gammes majeures. Finalement, on a choisi une seule de ces 12 gammes majeures, celle de Do, pour la mettre au centre du clavier. Mais au final, c'est juste une question de dénomination. C'est totalement arbitraire d'avoir choisi Do majeure. Si on avait voulu que la gamme centrale sur un piano soit la gamme de Mi majeure, eh bien les notes s'appelleraient Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et les touches noires s'appelleraient Mi dièse, Fa bémol, etc. Et aujourd'hui, ta question se serait, pourquoi il n'y a pas de notes entre Sol et La ? Le nom des notes est juste basé sur ce consensus de gamme majeure de Do, qu'on a inscrit sur le clavier. Mais il faut se dire qu'entre chaque note, il y a toujours le même écart. Finalement, on aurait pu juste mettre toutes les notes côte à côte et leur donner un nom. Ça n'aurait pas favorisé une gamme plutôt qu'une autre. Mais comme les compositeurs de l'époque voulaient mettre en avant la gamme majeure de Do, ils ont sélectionné ces notes et ils ont laissé les autres notes à côté. Ce qui explique du coup qu'il n'y a pas de notes entre Mi et Fa et entre Si et Do. Ok, c'est un petit peu déroutant, j'en ai conscience, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. En tout cas, merci d'avoir posé la question, c'était une question très intéressante. Kowabanga qui demande, à quand les cours de guitare Hugo ? Tu tombes bien, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Maintenant, en plus de piano en ligne, il existe une chaîne de guitare, guitare en ligne. C'est pas animé par moi mais par un ami prof de guitare très pédagogue. Quoi qu'il en soit, si tu fais de la guitare, tu trouveras du très bon contenu, ludique et intelligent. Et pour les guitaristes qui regardent cette vidéo, je vous invite à y faire un tour. Question suivante, quelle est la référence de ton piano ? Celui que vous voyez dans les vidéos, c'est un Yamaha CLP735 et qui est très cool. Commentaire suivant, grâce à toi, j'ai pécho ma daronne. Quoi ? Ah, un commentaire que j'ai eu sur la vidéo dans laquelle je parle de ma progression en piano et sur le fait d'apprendre à apprendre. Ici, la question c'est sur les livres que je recommande sur l'art d'apprendre et qui m'ont le plus aidé dans mon apprentissage. Alors dans le cadre de cette vidéo, donc tous les conseils que je donne, je me suis pas mal inspiré du livre Deep Work de Cal Newport. Alors c'est un livre sur le travail au départ mais je l'ai appliqué sur ma pratique du piano pour rentrer un peu dans le flow et en concentration intense. C'est écrit par Cal Newport, c'est un mec dont le métier c'est d'écrire des algorithmes pour les ordinateurs. Donc c'est un boulot qui demande quand même pas mal de ressources cognitives et du coup le besoin d'être concentré sur une seule tâche sans aucune distraction. Et du coup c'est tout le sujet de ce livre. Donc c'est plutôt sur le travail mais en fait ça s'applique à n'importe quelle discipline et du coup si vous appliquez ça à votre pratique du piano, je trouve que c'est super efficace. Sinon j'ai beaucoup aimé The Art of Learning de George Wetskin qui a été champion d'échec dès le plus jeune âge et également champion de Tai Chi et il nous parle de comment il a réussi à mêler ces deux disciplines qui en apparence n'ont pas grand chose à voir pour être meilleur dans ces deux domaines. C'est passionnant, malheureusement il a pas été traduit en français mais si vous parlez anglais ou si vous lisez un petit peu l'anglais, c'est un super livre. Ensuite il y a Écriture, Mémoire d'un métier de Stephen King qui parle de son processus d'écriture et de son éthique de travail de comment il arrive à écrire tous les jours peu importe l'inspiration. C'est sur l'écriture évidemment mais ça s'applique aussi très bien à toutes les autres disciplines créatives. Et pour finir Le Pouvoir des Habitudes qui est un livre sur les actions quotidiennes qui nous font progresser petit à petit. Ensuite alors j'ai également plein de questions sur le tableau qui est derrière moi et vous avez été plusieurs à me demander le nom de l'artiste qui l'a réalisé. Et bien c'est ma maman tout simplement qui l'a réalisé. Merci maman c'est un cadeau de sa part et franchement je l'adore. Et on m'a demandé d'ailleurs si c'était pas Keith Jarrett sur le tableau. Effectivement il y a peut-être un air. Je sais pas dites moi ce que vous en pensez. Ensuite Sarah qui demande si je referai d'autres vidéos dans lesquelles je réagis à vos vidéos. Et oui j'adore en faire donc vous pouvez m'envoyer vos compositions ou ce que vous jouez en ce moment au piano. Vous pouvez me les envoyer au lien qui se trouve dans la description. Je vais essayer d'en refaire régulièrement c'est un format qui me plaît et qui a l'air de vous plaire aussi donc on en refera. Commentaire suivant. Très belle main en tout cas. Merci. Pourquoi tes volets sont toujours fermés chez toi ? Ah oui c'est vrai alors déjà je les ferme que là et que quand je tourne des vidéos. Tous les volets ne sont pas fermés chez moi je ne vis pas dans l'ombre tel un ermite. Et je les ferme que quand je tourne des vidéos pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que la couleur est sympa et ça fait un joli décor. Et aussi ça évite d'avoir trop de soleil qui rentre que moi je sois à contre-jour et que ça fasse aussi des changements de lumière. Ça peut être un petit peu dérangeant en vidéo. Mais allez vous savez quoi on va faire les fous. On va en ouvrir un. Hop il y avait un petit chat qui traînait. Je la ramenais. Ensuite encore de très belles mains. Merci. Prochaine question ici on me demande Je voudrais faire du piano avec mon fils de 3 ans. En tant que prof comment puis-je faire pour rendre l'apprentissage amusant pour mon fils et comment faire avec lui ? Alors je ne suis pas le mieux placé pour répondre parce que déjà je n'ai pas d'enfant et je n'ai jamais eu d'élève aussi jeune. Cela dit je pense que si je devais initier un enfant au piano je mettrais des gommettes sur 3 ou 4 notes autorisées et j'essaierai de l'initier en lui proposant d'appuyer sur cette note là au hasard. Pendant que je lui joue un petit accompagnement ou un truc comme ça. Je pense que c'est comme ça que je m'y prendrais sachant qu'à cet âge là c'est même pas de l'initiation c'est de l'éveil musical. Et encore une fois je ne suis pas le mieux placé pour en parler. S'il y a des parents dans les commentaires dites nous comment vous faites. Allez une petite dernière LJ qui demande Est-ce que vous savez où trouver les textes avec les accords inscrits au-dessus ? Ce dont parle LJ ce sont ce genre de textes et ça c'est très facilement trouvable sur internet. Si vous tapez le nom de votre morceau suivi de Accor en général vous trouverez plein de sites très bien faits Oula En général vous trouverez plein de sites très bien faits dont un qui ressort souvent qui est la boîte à chansons que personnellement j'aime bien. Merci pour toutes vos questions j'espère que mes réponses auront aidé. Merci globalement pour votre gentillesse et votre bienveillance dans les commentaires. C'est un plaisir de vous lire à chaque fois. Je vais sûrement faire un épisode FAQ en ces 4 dans lequel je réponds à vos questions plus personnelles. Pour qu'au delà du prof vous me connaissez mieux aussi humainement personnellement. Je pense que la pédagogie ça doit aussi se faire avec un certain feeling humain et que vous me connaissiez un petit peu et même si j'étais un petit peu réticent au début maintenant je suis plus à l'aise avec ça. Donc si vous avez des questions à me poser pour cette FAQ n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo et j'en sélectionnerai quelques-uns pour cet épisode FAQ. Puis de manière générale continuez à poster des commentaires sous les vidéos je les lis tous j'essaie de vous répondre quand vous avez des questions et parfois j'en sélectionne même une pour en faire un épisode à part entière. En tout cas j'en tiens compte pour les futures vidéos. Sur ce merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve comme d'hab dans une semaine pour la prochaine. et on va fermer ça quand même faut pas déconner.